Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde merveilleux d'Elysée Boutique. C'est avec une joie, une immense fierté que je suis aujourd'hui devant vous afin de vous donner l'opportunité de toucher du bout du doigt l'élégance à la française au travers d'une multitude de produits d'exception. Liberté, égalité, fraternité, quelle belle devise pour un beau pays. Plus encore peut-être pour la liberté, celle que l'on chérit, celle qui n'a pas de prix. Pour seulement 250 euros, offrez-vous la liberté à la française au poignet avec ce sublime bracelet Goldfield, 14 carats par l'atelier Paulin pour l'Elysée. Alors attention, j'entends déjà siffler les mauvaises langues ici et là, mais nous avons pensé à toutes les bourses. Si vous n'êtes rien, si vous n'avez rien, si vous êtes dans une situation financière momentanément inconfortable, réjouissez-vous. Une version lock-house remplaçant l'or par un chic cordon de soie est disponible à tout petit prix. 115 euros ! Oh, une broutille ! Il n'y a plus aucune raison de ne pas céder à la tentation. Restons dans les petits plaisirs malins à petit prix. Vous avez toujours rêvé de devenir président première dame ? Pas besoin de faire campagne, avec ce t-shirt brodé à 55 euros seulement, vous porterez sur vos épaules non pas le poids lourd de la fonction présidentielle, mais la fierté d'être français. Plutôt thé ou café ? L'hiver arrive et il est grand temps de s'équiper pour rester bien au chaud au coin de la cheminée crépitante du petit salon de votre maison de vacances en bord de mer. Pour cela, nous vous proposons un incontournable des savoir-faire français, la porcelaine française. Mug en véritable porcelaine française, avec le portrait officiel de l'homme le plus vaillant et apprécié du pays, le président Emmanuel Macron. Le prix ? 24,90 euros. De vous à moi, j'ignorais qu'une quelconque chose pouvait s'acquérir à un tarif aussi spectaculairement bas. La boutique de l'Elysée regorge d'articles d'une noblesse exceptionnelle. Il me serait alors impossible de tous vous les vanter sans risquer de bâcler leur présentation. Mais avant de vous laisser vagabonder à votre séance de shopping en ligne, j'ai l'immense honneur de vous faire profiter d'une promotion exclusive. Une vilaine tâche vient défigurer votre nappe champêtre préférée ? Ne vous en faites plus ! Grâce à l'élixir j'assume, mis au point par le président Emmanuel Macron en personne, en un clin d'œil sous cette mousse délicate, tout disparaît et vous retrouvez l'esprit tranquille. D'une efficacité redoutable maintes fois démontrée pour un résultat révolutionnaire. A retrouver dès maintenant en promotion sur eliseboutique.fr Par où commencer ? On nous prend pour des cons. Et puis, salut l'internaute. Ne perdons pas nos bonnes habitudes. On ne pourra pas enlever à Emmanuel Macron sa cohérence. Je veux dire, celle de fond. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Et justement, c'est bien sur les actes, et non sur les dires des personnes qu'il faut s'attarder pour pouvoir mieux juger, mieux comprendre qui est qui en politique, comme dans la vie. Et fêtez qu'il y a une cohérence de fond chez Macron qui ne peut étonner personne qui s'est donné un peu la peine d'être attentif. Un exemple ? Revenons le 8 juillet 2015. Emmanuel Macron est encore ministre de l'économie sous François Hollande et ce jour-là, dans les colonnes du journal Le Premier Hebdo, il dit La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même. Dans la politique française, c'est absent et la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire et collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout s'est construit sur ce malentendu. En d'autres termes, pour Emmanuel Macron, il manque un roi à la France. Il l'a dit, mais mieux, il le démontre depuis lors, au travers d'actes, d'attitudes, de déclarations méprisantes et révélatrices, dont la liste s'allonge un peu plus quasi chaque semaine. Prenant ses désirs personnels pour une réalité nationale, il souhaite être le roi. De plus, dans un pays où on lui a coupé la tête. Rappelons que c'est grâce à une véritable arnaque, un hold-up politique, qu'Emmanuel Macron accéda à l'Elysée en 2017. En avril 2018, BFM TV diffusera même un documentaire intitulé Emmanuel Macron à l'Elysée, le casse du siècle. Sauf que dans leur film, il s'agit de glorifier Macron en rendant cool, sexy et intelligente sa détermination vorace, sa supposée trahison vis-à-vis de Hollande pour lui piquer sa place, osant tout, n'ayant peur de rien, jusqu'à mentir à tout le monde la bouche en cœur. Alors qu'en réalité, il semble clair aujourd'hui d'y voir là un voyou et sa bande organisée, avec dans le viseur l'accaparement à tout prix du pouvoir, pour finir de tuer l'État social. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Moi je suis socialiste, et je l'assume. Je ne suis pas socialiste. Être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. L'honnêteté m'oblige à vous dire que... Je suis socialiste, et je l'assume. Je ne suis pas socialiste. Oui, mais quel est le rapport avec la vente de goodies estampillés à Élysée ? Depuis ce week-end, l'Élysée, désormais marques déposées comme les Danone ou Durex, vend ses produits dérivés pour, dit-il, préserver le patrimoine de la République. En vendant des tasses et des stylos. J'ai personnellement du mal à croire que la vente d'objets hors de prix, comme ces pulls à 115 euros, ou des trucs inutiles et peu chers, comme ces stylobiques à 4 euros, peut sérieusement couvrir des dépenses de travaux, se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros annuellement. L'intérêt est donc ailleurs. A la lecture des descriptifs des articles vendus sur la boutique en ligne de l'Élysée, tout semble devenir plus clair et tendre vers une stratégie de marketing politique, de propagande idéologique, tournant autour d'Emmanuel Macron, de sa figure lui-même, ainsi que de son titre. Vous l'avez peut-être aperçu au poignet du Président de la République. Alors vous aussi, portez nos couleurs nationales, précommandez-la dès maintenant. T-shirt bleu marine, marqué sur le torse par la célèbre expression du Président de la République, poudre de perlimpinpin. T-shirt blanc avec illustration, champion du monde, qui célèbre la victoire de l'équipe de France par le Président de la République. Si ce visuel te rappelle quelque chose, c'est normal. Il a été créé à partir de cette photo, prise le soir du match France-Croatie, finale de la Coupe du Monde 2018. Véritable mise en scène, ce cliché, et pas mal d'autres ce soir-là, a été réalisé par Alexei Nikolski, de l'agence russe Spoutnik, auteur des fameuses et célèbres photos où l'on voit Poutine torse nu pêchant le poisson. De là à parler de culte de la personnalité, il n'y a qu'un pas que je franchis. Posters, cartes, tasses, t-shirts, dessins géants à colorier par les enfants. Dans la boutique en ligne de l'Elysée, Emmanuel Macron est omniprésent et starifié. Jusqu'à son chien Némo, photographié pour un lot de cartes postales vendues 10 euros au lieu de 12. Promotion ! Emmanuel Macron, la personne, l'homme, se mêle donc au symbole même de la République française, au même titre que la devise, liberté, égalité, fraternité, les trois mots séparés et montés en or 14 carats vendus sur trois bracelets différents à 250 euros l'unité. Oui, l'intégralité ou presque du sketch ouvrant cette vidéo était complètement véridique. Mot pour mot, la description des articles et tout, j'ai rien inventé. Saisis-tu l'effroyable message, l'horrible symbole de tout ça ? Il y a un peu plus de deux siècles, le peuple français, miséreux, a été poussé à la révolution dans sa forme la plus terrible, tranchant la tête de ses oppresseurs nantis. Cette période, intitulée la terreur, fut malheureusement le lourd prix à payer à l'époque pour que naisse un début de république, de démocratie, liberté, égalité, fraternité. Pas pour qu'un groupe de voyous, bourgeois et encravatés puisse aujourd'hui venir prendre le pays en otage de manière violente et fourbe, violer la république et forcer l'histoire dans l'autre sens. Et le peuple, peut-être, de n'avoir d'autre choix que de revivre son histoire. Mes chers internautes, aujourd'hui malades et bien fatigués, je te remercie quand même encore une fois, comme d'habitude, alors qu'on approche, je sais même pas, j'ai pu compter de la centième vidéo sur cette chaîne, de ta fidélité et de ton soutien, en commentant les vidéos, en les partageant, en m'écrivant des mails, en m'écrivant des messages, en m'envoyant des choses, bref, en m'aidant sur tipeee.com à partir d'un euro par mois. Vraiment, ça, ça m'aide énormément, comme tout le reste, à progresser, à continuer, à tenir le cap. Je suis un artisan, vidéaste, artiste du web et je crée quasiment tout, tout seul, tout le temps. Et je suis très heureux, très touché de vous voir toujours plus nombreux à chacune de mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire. Ciao ! Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 2, caméra 1, cam... C'est dur, la vie de star ! C'est dur, la vie de star ! Sous-titrage ST' 501